Monsieur Maktarsila, bonjour. Bonjour madame. Alors, l'Afrique aux Africains, à tout point de vue, même sur le plan médiatique ? Absolument, je pense qu'il est grand temps que l'Afrique aille sur le terrain de ses propres narratifs, car nous avons les compétences, nous avons les histoires, nous avons toutes les activités nécessaires et que l'Afrique puisse non seulement s'occuper de l'Afrique, mais parler du reste du monde, car je pense que nous avons beaucoup d'apport à mettre sur ce banquet de l'universel. Alors, dans ce contexte de la géopolitique actuelle, la souveraineté médiatique est devenue aujourd'hui une question stratégique, puisque les guerres sont aussi à la fois médiatiques ou essentiellement médiatiques. J'ai tendance à dire très souvent que les modes de domination aujourd'hui ne passent plus tellement par la guerre, par les armes, etc., avec fracas, mais passent par la domination à travers les médias. C'est comme cela qu'on véritablement formate les esprits, qu'on essaie d'imposer ces cultures, d'imposer des démarches, et c'est un terrain sur lequel il faudrait aujourd'hui que l'Afrique s'engage de manière résolue pour avoir sa propre stratégie, une stratégie à la fois nationale, mais panafricaine, concertée, afin que nous puissions peser de tout notre poids et avoir nos propres objectifs à la matière. Mais quelles stratégies mettre en place aujourd'hui pour mettre, bien sûr, en évidence ce réseau médiatique panafricain ? Cette coopération interafricaine doit émerger également dans le domaine de la communication. On en parle très peu, mais c'est aussi des questions éminemment importantes et stratégiques, puisqu'on a vu actuellement le rôle des médias à travers ce qui s'est produit au niveau de Razza et aussi avec la guerre russo-ukrainienne. Nous nous y employons à travers certaines organisations, comme l'Union africaine de radiodiffusion, où je représente les radios et intelligences privées du continent dans le comité exécutif, et qui regroupe toutes les télévisions et radios publiques, d'ailleurs y compris la vôtre, où nous essayons véritablement, à travers le centre d'Alger d'ailleurs, avec EUB Vision, d'avoir nos propres histoires, de poster sur la plateforme des reportages, etc. L'autre manière également, c'est d'avoir des initiatives au mois d'août dernier à Kinshasa, avec d'autres collègues, notamment le directeur général de Top Congo, qui est la première radio de la RDC, et également donc Luce Econo, qui habite très longtemps en Belgique, également avec Ismaël Soumanou, le PDG du groupe La Gazette du Golfe, qui est un groupe d'imprimerie, d'un quotidien, d'une chaîne de télévision, nous avons décidé de créer une chaîne panafricaine, à l'image d'Afrique, qui pourrait nous rejoindre avec d'autres, qui soit disponible non seulement à travers tout le continent, mais qui soit disponible en Europe, en Occident, partout, parce que nous croyons en cette réciprocité. Nous pensons qu'il est hors de question que toutes les chaînes viennent nous assiéger, venant de partout, et que l'inverse ne soit pas possible, qu'il n'y ait pas de contenu africain, que nous ne soyons pas sur la DAB, que nous ne soyons pas sur les fréquences qui sont aujourd'hui disponibles partout en Europe, puisque la plupart des chaînes internationales sont aujourd'hui sur le continent. L'inverse n'est pas vrai, il faut inverser la tendance et appliquer la réciprocité. Donc ce sont des initiatives comme ça combinées, également je crois beaucoup au partenariat public-privé, qui permettraient effectivement, comment dire, de surfer et d'engranger tout le capital qu'il peut y avoir du point de vue des compétences. Quand je parcours l'Afrique, un peu que je viens dans des relations comme la vôtre, comme dans d'autres, où nous voyons des gens qui ont des compétences, qui ont des messages à dire, qui ont des narratifs, qui sont des gens extrêmement bien formés, et qui sont quelquefois dans des contextes beaucoup plus contraignants que les contextes européens et occidentaux, et qui en tirent leur épingle du jeu, je dis que si nous arrivons tout cela à le fédérer, nous pouvons créer pas seulement des chaînes généralistes, mais des chaînes thématiques, et que l'Afrique aille à l'assaut du monde, grâce à ses contenus, grâce à ses histoires, grâce à ses valeurs, dans un monde où aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de choses sont en train de se désagréger, je pense que nous avons véritablement beaucoup de choses à apporter, un peu en termes de contenu, en termes de savoir-faire, de savoir vivre, de savoir être. Mais justement, on parle de coopération panafricaine, dans le domaine bien sûr d'échanges médiatiques, mais comment aussi à la fois renforcer l'appartenance des pays africains avec leurs médias ? Comment concilier les deux de telle sorte ? Est-ce que les Africains ou du continent puissent se réapproprier leurs médias ? Non, je pense que quand on voit les études d'auditoire qui sont faites, aussi bien pour la radio, pour la télévision, aujourd'hui, ce qui est constant dans chaque pays considéré, ceux qui font véritablement la une, qui sont à la tête des sondages, même si les études d'auditoire sont un peu aléatoires selon les TI, aujourd'hui, fondamentalement, les Africains regardent et écoutent leurs chaînes de radio et de télévision, principalement leurs médias. Maintenant, il faut que nous ayons un niveau de qualité qui soit supérieur, parce que beaucoup de gens... en termes de contenu, en termes de compétences, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens... Écoutez, je vous donne un exemple. Au Sénégal, vous avez 55 quotidiens. Dans un pays comme le Sénégal, je sais que vous en avez beaucoup plus en Algérie, mais c'est trop. 55 quotidiens, rares sont les pays dans le monde qui ont 55 quotidiens, d'un point de vue économique, d'un point de vue du contenu, etc. Quelquefois, c'est juste une une, avec de gros titres, avec des articles qui ne correspondent pas du tout aux titres qui sont énoncés. Donc, il faut absolument inverser cette tendance-là. Et donc, en termes de qualité, c'est ça. Avoir de la véritable compétence et faire le tri entre les gens qui sont aujourd'hui... qui ont fait irruption dans la profession, sans être de véritables journalistes. Ça peut être des blogueurs, ça peut être des liens d'opinion. Quand on voit également, du point de vue des statuts, de qui les a créés, qui sont les gens qui sont derrière, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait irruption dans la profession, qui sont en service commandé ou autre, et qui n'ont rien à voir dans cette profession-là. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie qui a évolué, le numérique, les facilités qui sont offertes, il y a des pourvoyeurs de contenu, mais à foison. Et cela, effectivement, peut être un handicap dans cette quête de qualité, dans cette quête d'excellence. Mais vous avez certaines tendances ou certaines personnes qui disent aujourd'hui que les Africains n'ont pas confiance en leurs médias. C'est la raison pour laquelle ils se dirigent vers les médias occidentaux. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui impérativement combattre de telle sorte à réorienter les Africains vers leurs médias ? Absolument. Et cela passe, je pense, par véritablement un certain nombre de mesures très, très pratiques. Du point de vue de la régulation... Une information vraie et vérifiée ? Absolument. Il faut que ce soit vrai et vérifié. Il faut également qu'il y ait de la formation des acteurs qui sont aujourd'hui dans ce secteur-là. Et l'une des choses aussi, c'est qu'il faut également éviter toute censure inutile. Il y a des choses, il vaut mieux les aborder de manière responsable en respectant les règles éthiques et déontologiques, mais il faut en parler. La politique de l'autruche, quelquefois, ne sert absolument à rien. Et c'est ça qui fait le lit d'un peu de tout commentaire, de toute, j'allais dire, extraversion. Et en pensant que lorsque c'est une chaîne occidentale qui le dit, c'est vrai, lorsque c'est la chaîne locale qui le dit, ce n'est pas vrai. Donc, il y a une question un peu de crédibilité. Et ça, c'est des questions liées à la professionnalisation, à la formation, à la création d'un espace réglementaire légal qui permette d'avoir cette liberté d'expression qui est fondamentale, qui est reconnue par tous les droits, mais en même temps, en l'inscrivant dans un cadre bien déterminé, en sachant que nous avons des objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs des autres qui sont sur le même terrain que nous, qui donnent des contenus sur le même terrain que nous, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes aspirations. Donc, aujourd'hui, vous allez presque partout en Afrique, vous avez toutes les chaînes possibles, imaginables, qui sont quelquefois dans nos langues nationales aujourd'hui. Et nous, à l'inverse, nous ne le faisons pas. Donc, ce n'est plus tellement une question de moyens, c'est une question de vision. Et de manière générale, je pense qu'il faut que dans nos politiques publiques et en termes de priorité nationale, que la communication, la culture avec un grand C soit prise en compte, pas seulement comme une sorte un peu de véhicule que l'on utilise, j'allais dire très souvent de Kleenex qu'on utilise et que l'on jette quand on n'en a plus besoin, mais en sachant que c'est un secteur qui est transversal, structurant, mais également un secteur économique viable. Et ça pose la question de l'environnement global des médias, où il faut absolument que la situation des personnels soit revue, en termes de qualité, en termes de valorisation, en termes de rémunération, pour créer un contexte et une sorte, j'allais dire, comment le dire, il faut un écosystème qui se tienne, qui soit régulé, qui soit performant, où certaines normes sont respectées et qui valorisent les personnes qui y sont au service des populations en traitant de toutes ces questions-là, pas seulement de la politique qui quelquefois prend le relais sur tout le reste, mais sur les questions d'innovation, d'environnement, de santé, de société, de recherche, de culture, de sport. Il faut réinstituer le débat libre entre tous les acteurs des pays africains, recouvrer la confiance avec son auditoire, avec son public, avec ses lecteurs, et parler de toutes les questions et des problèmes et d'inspiration des Africains, avec les Africains, entre Africains, avec les Africains. ça doit se mettre en place impérativement puisque nous avons vu que nous sommes le continent le plus peuplé qui recèle aujourd'hui le plus nombre de pays, 50 crates, et nous n'avons pas une voie qui est portée au niveau même des instances internationales. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, cette vision de l'Occident qui veut nous mettre toujours en situation de sous-développement ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Assurément. Mais je dis, l'Occident a beau vouloir nous mettre dans cette position-là, il nous appartient, quand je dis, il nous appartient au plus haut niveau, à nos leaders politiques, nos gouvernements, les Africains en tant que tels, la société civile, de faire pression de telle sorte que nous soyons à notre véritable place. Il faut une prise de conscience collective ? Absolument. Et des actions collectives, ces actions qui peuvent passer par nous. S'ils ne veulent pas tellement nous mettre à notre place, créons nos propres structures, nos propres instances, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau médiatique, pour avancer. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a une prise de conscience collective au niveau des pays africains. Nous avons vu un terreau intellectuel très important. Les Africains sont au fait de toutes les questions. Vous avez vous-même été, bien sûr, le patron de TV5. Est-ce que c'est ça qui va faire émerger une nouvelle vision au niveau du continent africain sur le plan, bien sûr, médiatique ? Bien sûr, il y a les questions aussi économiques, les questions sociales et les questions politiques également, mais surtout sur le plan médiatique. C'est les médias qui boostent un peu la prise de conscience collective aussi de la population ? Assurement, c'est sûr. C'est défenseur de l'opinion. Absolument. Les médias jouent un rôle fondamental. On l'a vu, maintenant. Fondamental. Dans les deux sens ? Oui. Dans le bon et dans le mauvais ? Dans le bon et dans le mauvais. Quand on prend la période de la Covid, on a vu le rôle que les médias ont joué. Aujourd'hui, quel que soit, j'ai tendance à le dire... On le voit avec l'Occident aussi avec Raja. Absolument. Aucune politique publique ne peut réussir sans l'accompagnement des médias. Aucune. Mais est-ce qu'on doit se décomplexer aussi par rapport aux médias occidentaux ? Moi, je n'ai aucun complexe par rapport aux médias occidentaux parce que je pense que nous avons des produits et des contenus beaucoup plus originaux. Dans un monde où tout s'uniformise et standardise, nous avons cette originalité, nous avons des concepts, nous avons des valeurs qui méritent d'être connues le plus largement possible. L'Afrique n'a aucun complexe de ce point de vue à faire, du point de vue de sa diversité culturelle, de sa diversité économique, de son potentiel, de sa jeunesse, qui aujourd'hui est la force la plus dynamique de notre univers. Nous n'avons aucun complexe à faire. aucun complexe à faire. Il faut absolument en être conscient, le structurer, l'accompagner et le traduire en des contenus concrets. Il faut également que les Afriens apprennent à se connaître davantage entre eux. Je n'ai pas besoin de passer par quelque agence internationale que ce soit pour savoir ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Algérie. Nous ne pouvons pas être à des frontières pratiquement contiguës et devoir aller faire je ne sais pas combien de kilomètres pour revenir et faire une sorte comme un effet de boomerang et revenir. Non. Il faut que nous donnions de ces institutions, de ces réseaux, de ces mécanismes qui permettent à l'Afrique effectivement d'être crédible, d'être performante, de se montrer telle qu'elle est. C'est l'heure du narratif africain par les Africains, pour les Africains, également. Et avec les Africains. Avec les Africains. Également, que l'Afrique se prononce sur tout ce qui se passe sur le monde. tout le monde commente sur l'Afrique. Est-ce que nous, nous commentons ce qui se passe dans la Russie, l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans d'autres domaines, etc. Il faut qu'il y ait des positions africaines extrêmement fortes, affirmées en tant que telles et nous pouvons, de ce point de vue, inverser la tendance. Et l'un des erreurs, par exemple, que je peux donner, vous avez suivi la crise du Niger avec la CDA, etc. Si l'Algérie n'avait pas pris la position qu'elle a prise d'équilibre, mais également de fermeté, d'ouverture et de justice, on n'en serait pas là. Si aujourd'hui, on est en stand-by et que tout rentre dans l'ordre, c'est parce qu'un pays qui n'est pas forcément dans la CDAO, qui est un pays de l'Afrique du Nord, a pris ce leadership et joué son rôle de locomotive. Et ce rôle de locomotive, il faut le jouer sur tous les plans, y compris sur le plan médiatique. Les pays qui doivent faire, bien sûr, servir de locomotive, ils doivent être identifiés également, on les connaît. C'est important ? Absolument, c'est important. L'Algérie en fait partie, le Nigérien en fait partie, l'Afrique du Sud certainement et d'autres pays effectivement. ils peuvent le faire. Mais il faut jouer ce rôle-là fondamentalement. On n'a pas besoin d'être des 54. Il suffit qu'il y ait 4-5 pays qui prennent les codes d'euros par les cornes, qui disent qu'il faut aujourd'hui que nous ayons une politique audiovisuelle extérieure et une politique médiatique extérieure, internationale, africaine, qu'on se dote des moyens. Il suffit d'acheter moins de véhicules 8-8, de serrer un peu quelques budgets dans quelques ministères, etc., de faire un peu moins de folklore pour avoir un budget conséquent qui permette à l'Afrique de jouer véritablement son rôle. Alors, monsieur Mactar Silla, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est devenue aujourd'hui carrément stratégique, éminemment importante. On l'a vu avec le contexte géopolitique actuel, la guerre en Russie, le génocide de Reza, avec le traitement médiatique du génocide de Reza. Est-ce que les masques sont tombés par rapport, bien sûr, à cette politique de déploiement des médias occidentaux ? C'est la mise à nu des médias occidentaux ? Absolument. Il est tout à fait clair qu'il y a des positions qui se prennent qui sont quelquefois en totale contradiction avec toutes les résolutions des Nations Unies. Un pays comme le Sénégal, depuis plus d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, préside le comité des Nations Unies sur le droit inaléminable du peuple palestinien. On ne peut pas avoir des résolutions des Nations Unies. Lorsque les uns les appliquent, on ne dit rien. On ne les applique pas, on ne dit rien. Et lorsque d'autres ne l'appliquent pas, on leur tombe dessus. Et cela est absolument relayé. J'ai vu que la BBC, d'ailleurs, a été condamnée un peu parce qu'ils ont refusé, je pense, de traiter les Palestiniens de terroristes, etc. Et ce qui est quelquefois dommageable, c'est qu'il existe en Afrique des chaînes qui reprennent des dépêches internationales où on caractérise les Palestiniens de terroristes. Pour un pays comme le Sénégal, pour la plupart des pays africains, les Palestiniens ne sont pas des terroristes, ce sont des combattants de la liberté qui sont là pour qu'il y ait deux États qui puissent vivre en totale coexistence de manière pacifique. Et là, effectivement, il faut le dire, il y a une véritable quelquefois fumisterie au niveau des médias, au niveau international, qui prennent position, qui mènent des batailles qui ne devraient pas être les leurs et qui sont les relais de positions politiques quelquefois aujourd'hui injustifiées et inacceptables. Mais quand vous parlez des relais des positions politiques, vous parlez de quel relais ? Est-ce que aussi ça nous ramène à comprendre qui sont derrière les médias ? Qui finance ces médias occidentaux ? C'est important aujourd'hui de le savoir. Mais absolument, rien n'est neutre en ce truc. C'est celui qui, comment dire, qui met à la poche et qui donne, qui oriente votre regard et qui oriente votre ligne éditoriale, que ce soit dit ou pas. Les médias dits indépendants, comme ça, tous azimuts, je n'y crois pas fondamentalement. Voilà. Donc, il y a absolument des enjeux qui sont derrière, il y a des intérêts qui sont derrière et il faut que nous en soyons conscients. Et ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui en Afrique, toutes les chaînes internationales sont là, comme je l'ai dit tantôt, dans nos langues nationales et dans tout. Et l'inverse n'est pas vrai. Si aujourd'hui, vous voulez faire des chaînes un peu partout en Afrique ou que votre chaîne soit écoutée, regardée là-bas, etc. C'est tout un parcours du combattant et au bout du compte, vous avez très, très 0,0% de chance d'y parvenir. Il faut que nous soyons véritablement dans une logique de réciprocité, de respect mutuel. L'Afrique doit avoir une radio, une télévision au niveau des pays occidentaux, par exemple en Europe. Mais absolument, il y en a quelques-unes qui se font là-bas. Oui, mais c'est des radios communautaires. Absolument. C'est des radios communautaires. Et même au niveau des... Il y avait l'Afrique numéro un à l'époque, à la 107.5 appareil, etc. Mais il faut... Et c'est ça l'ambition que beaucoup d'entre nous avons aujourd'hui, au niveau du privé que nous voulons faire avec le public. Je ne parle pas d'une radio, d'une télévision. En fait, nous devons avoir des radios, des télévisions thématiques. Ça fait des télévisions thématiques, ça fait des télévisions généralistes, des radios généralistes. Et donc, il faut que l'inverse soit vrai. Nous ne pouvons pas être là, y compris sur nos propres territoires. Lorsque vous avez tous ces distributeurs, les chaînes africaines sont à partir de la 200, de la 300e place. Et les autres chaînes internationales sont à la 1, 2, 3, où il est plus facile pour les homo zapens du monde entier de commencer par le 1, 2, 3. Il faudrait donc... Certains pays l'ont fait, récemment la Côte d'Ivoire, a imposé à Groupe Canal de mettre les chaînes ivoiriennes en première ligne avant de mettre les autres chaînes. Donc, il faut absolument que nous soyons dans cette... Ce ne sont pas des revendications en tant que telles, c'est quelque chose qui doit être quelque chose de normal, quelque chose de régulé, qui doit être des règles de gire. Également, au niveau financier, toutes ces chaînes viennent avec de la publicité au niveau international. Ça, ça coupe le trait ombilical entre nos chaînes et les annonceurs, puisqu'ils passent par des agences internationales. Et c'est des manques à gagner pour nos chaînes nationales. Et donc, est-ce qu'une partie de la TVA est reversée ? Quel est l'impact ? Est-ce qu'ils payent les impôts de la même manière que nous ? Ainsi de suite, ainsi de suite. En termes de recrutement, est-ce que les compétences locales sont utilisées et tout ? Il faut, véritablement, tu parles tantôt d'un écosystème, il faut remettre les choses à plat, appliquer la réciprocité et partir de nos intérêts en tant que pays africains. Et c'est là également où il est important que nous ayons cette concertation-là, que nous puissions, de la même manière qu'il existe en Europe des directives européennes, etc., en matière de télévision, de radio, etc., que nous ayons des directives au niveau de l'Union africaine et que l'Afrique puisse véritablement avoir de véritables stratégies au niveau médiatique. Si nous perdons la bataille médiatique, nous perdons toutes les autres batailles, y compris politiques, y compris économiques, etc. Et comme le disait un de mes amis très souvent qui a quitté la Banque mondiale, il faut que nous ne soyons plus dans cette logique de nous inscrire dans ce qu'on appelle ces fabriques de pauvreté. La Banque mondiale, fabriques de pauvreté. Non seulement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue environnemental, etc. Même la question de la COP28 récemment et tout, on se rend compte que l'Afrique est le continent qui pollue le moins et on veut nous mettre un corset au détriment et de nos avantages comparatifs et de nos besoins véritablement réels. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec ce qu'on a vu récemment sur le plan géopolitique, médiatique également, puisque nous avons vu certains qui avaient des positions opposées à certains occidentaux, ce qui concerne bien sûr la résistance palestinienne, ils ont été carrément lynchés au niveau des plateaux de télévision. On l'a vu avec Karim Zeribi qui se défend quand même fortement bien. Est-ce que cette question de la liberté d'expression n'est finalement qu'illusoire ? Il faut dire, tenir le même langage que les occidentaux alors vous êtes taxés bien sûr de pays qui ne favorisaient pas la liberté d'expression. Je suis sûr que nous nous serons d'accord tous les deux pour dire que c'est à géométrie variable. Vous connaissez bien en plus la question. Voilà, à géométrie variable. Et puis, tout dépend des référentiels. De quelle liberté parle-t-on ? Qui la définit ? Par rapport à quoi ? Dans quel contexte ? Géopolitique, social, sociologique, mental ? Quels sont les référentiels ? Ce ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas, il n'y a pas un corset universel qu'on veut imposer à tous, tout le temps, en même temps. Nous devons avoir nos propres voies, notre propre conception qui s'inspire de notre vécu, qui s'inscrive de notre tradition, de notre manière d'être, de notre manière de faire. Même en Afrique, ce n'est pas uniforme. Il y a des choses qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Mais fondamentalement, on ne peut pas, sous le prétexte parce que c'est une liberté conçue là-bas il y a quelques années, je ne sais pas, aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire occidentale ou peut-être bien un peu plus en arrière. Ils veulent nous imposer leur modèle, leur conception ? Absolument. Et jusqu'après, et dans tous les domaines de la vie sociale, y compris aujourd'hui, sur certaines choses qui sont en train de se passer, etc. Non, cela n'est pas possible. Et les jeunes africains ne l'accepteront pas. Et ça, il faut le comprendre. Le défaut de le comprendre va entraîner des antagonismes extrêmement profonds et des ruptures extrêmement profondes. Le disque dur occidental doit être reformaté pour s'adapter aux exigences et contraintes de l'heure et aux réalités africaines d'une Afrique qui émerge aujourd'hui, qui est une élite, qui est une jeunesse, qui prend conscience, qui a accès aux réseaux sociaux, qui a accès à l'information, qui a accès à un certain nombre de choses aujourd'hui, qui se forment, qui s'informent et qui a des aspirations fondamentales. Et ces aspirations, il faut les respecter et ça sera respecté d'une manière ou d'une autre. Alors, quand vous parlez aussi de formatage des esprits, il faut aussi que les journalistes africains prennent conscience aujourd'hui des enjeux géopolitiques éminemment importants puisque nous avons vu que le 18e, 19e siècle et même le 20e, c'est l'Afrique qui a payé le plus lourd tribut par rapport aux questions de la colonisation et même, on va aller plus loin dans la question de l'esclavagisme. Mais absolument, et tout ça, c'est cette histoire. Les Africains ont construit l'Occident. Les Africains, absolument. En tout cas, ils ont participé de manière fondamentale à la construction de l'Occident et aujourd'hui encore, à travers nos ressources nationales, oui, à travers les ressources naturelles, avec tout, avec nos hommes, avec nos forces de travail, les Africains continuent à fabriquer non seulement l'Occident, y compris l'Asie et tout, le bois qu'on prend en Afrique centrale, qu'on amène dans les pays asiatiques, que l'on transforme en première, deuxième, troisième transformation, qu'on nous revend à certains prêts, etc. Je peux multiplier les exemples. L'uranium nigérien, tout ça, absolument. Le diamant au Gabon. Mais aujourd'hui, les Africains ont pris conscience et prennent de plus en plus confiance. Rien ne sera plus comme avant. Mais la réappropriation aujourd'hui de ces canaux de communication permet aussi d'assurer cette réappropriation des richesses des Africains, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, parce qu'on est un continent très riche et très diversifié de par nos cultures. Mais absolument, absolument. Quand vous voyagez en Afrique, rien qu'on doit dire, hier soir, on a eu une prestation d'une troupe avec une musique, je pense, qui est un mélange de trucs andalous, tout ça. Mais exceptionnel, qui montre cette diversité du continent, ce talent, ce savoir-faire, cette richesse. J'ai parcouru, je ne sais pas, moi j'ai fait plus de 100 pays dans le monde. J'ai fait pratiquement toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai vu que dans plusieurs pays africains, au Kenya, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, etc. Où j'ai vu des gens mais extraordinaires, de la véritable richesse, un véritable potentiel. Pas pour dire comme Georges Roel qu'on était dans une sorte un peu de meilleur des mondes. C'est vrai, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais il y a un potentiel extraordinaire aujourd'hui de l'Afrique sur lequel nous devons bâtir. Nous devons en être conscients. Et cela également... Nous avons les moyens. Nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le bois, vous l'avez cité tout à l'heure. Nous avons des richesses extraordinaires au niveau du continent. Absolument. Mais tout cela, pour mieux l'exploiter et tout, il faut mettre un accent en particulier sur la formation et l'éducation. Une éducation qui corresponde à nos véritables besoins avec des curriculats qui ne sont pas des curriculats imposés comme ça et valables sous tous les toits un peu partout, mais qui soient véritablement conformes à nos réalités économiques, à nos réalités sociales. Former, capacité, avoir davantage de compétences qui permettent de prendre en charge tous ces domaines et de hisser le continent au niveau où il doit être. L'Afrique est un continent riche de ses richesses naturelles, de la richesse de son capital humain et c'est surtout ça qu'il faut bâtir mais dans un environnement qui est régulier, dans un environnement démocratique avec un véritable leadership et de véritables locomotives et une véritable élite qui permettent à ce continent-là d'avoir sa place sur la scène internationale. Alors, la voie avec, bien sûr, VOX aux Africains, la Chine s'est réveillée à quand le tour du continent africain ? Il est en train de se faire. Non, absolument. L'Afrique se réveille et il faudra faire très très attention parce que quand l'Afrique se réveillera, le réveil risque d'être brutal et douloureux par ailleurs. Et c'est ça, c'est la voie et ça me permet de parler même de Feu. Cili Laminias qui est l'un des précurseurs des médias au Sénégal qui a sa radio ou Al-Fadri qui l'appelle la voie des sans-voix. Donc, il est absolument important que nous traitions non seulement nos voies mais notre voie V-O-I-E V-O-I-X et je suis véritablement confiant que l'Afrique a ce potentiel-là. Il faut encore une fois qu'il y ait des locomotives qui prennent les choses en main dans un partenariat public-privé et c'est possible. Moi, depuis 2017, à partir du Gabon, c'est là où j'ai lancé la chaîne panafricaine Label TV. J'ai une chaîne locale sous nos labels TV au Sénégal mais également accessible partout dans le monde mais qui parle en français et en holof l'autre en français et en anglais et la question effectivement aujourd'hui de la langue ce n'est pas un handicap. Aujourd'hui et de plus en plus on le verra avec l'intelligence artificielle avec des logiciels etc. En ayant des programmes qui soient dans des langues aussi nombreuses que possible l'arabe peut en être une le portugais l'anglais le français déjà on le fait au niveau même du centre UbiVision qui est ici à Alger mais également le Swahili aller vers le Poulard il y a 65 millions de locuteurs Poulard aujourd'hui en Afrique mais comment justement préserver ces langues maternelles aujourd'hui mais justement ces langues d'origine il faut les valoriser dans l'éducation les insérer dans les curricula au plus bas âge depuis l'école primaire depuis même la maternelle l'école primaire etc. mais en même temps en les utilisant dans les médias on peut avoir des chaînes thématiques qui soient en Aoussa d'autres qui soient en Swahili dans d'autres langues africaines qui sont les plus parlées 5, 6 ou 7 en plus des langues internationales nous ne sommes pas un continent recroquevillé sur lui-même nous ne vivons pas en autarcie nous ne prenons pas et ne prêchons pas pour l'autarcie mais nous prêchons pour l'ouverture mais en même temps c'est ce que Léopold Sedar-Ségo a appelé l'enracinement et l'ouverture d'être profondément dans nos racines mais être ouvert être des citoyens du monde mais être valorisé en mettant en avant tout le potentiel que nous avons en termes de valeur de savoir être de savoir vivre de connaissance traditionnelle moderne et tout de cette Afrique avec un très fond culturel extrêmement pertinent qui peut être vendu à la face du monde Alors nous vivons par l'autarcie je reprends votre expression par rapport aux langues il y a bien sûr une multitude de langues universelles au niveau du continent africain l'anglais le français le portugais l'espagnol également d'autres langues également importantes mais est-ce qu'il va falloir aussi s'entendre sur une langue commune ou rester sur ces langues-là pour les préserver et pour créer justement des radios communes Non, je pense qu'il faut on peut faire des radios communes dans ces langues-là il sera difficile d'avoir une seule langue africaine voilà, tout moi je suis bien sûr j'oublie l'arabe aussi voilà, l'arabe aussi moi je suis partisan du réalisme il faut partir des choses qui existent les solidifier les conforter les mettre en réseau et avancer pour qu'ils puissent nous comprendre aussi absolument et comprendre notre langage et donc il est très très important que nous nous parlions entre Africains mais également que nous allions à la suite du monde aujourd'hui les chaînes internationales dont on a parlé mais font des programmes dans certaines langues africaines s'ils le font ils ne le font pas pour nos beaux yeux ils le font parce qu'il y a eu des études qui montrent qu'il y a une véritable audience une véritable population l'Afrique aller vers la cible aller directement vers la cible absolument directement vers la cible et c'est quand je parle de chaînes thématiques aussi bien en radio qu'en télévision ça peut être à la fois des thématiques sur l'environnement sur les femmes sur la société etc mais également des chaînes thématiques d'un point de vue linguistique mais justement par rapport à ce que vous dites à l'instant monsieur Sali est-ce qu'il faudrait aussi permettre par exemple l'émergence d'une nouvelle langue puisque nous sommes dans un monde qui va émerger vers bien sûr un environnement multipolaire par exemple enseigner le chinois le russe également c'est des langues qui vont aussi être fortement sollicitées à l'avenir quelle est votre réponse justement par rapport à ça ? Oui, bâtissons à partir des langues qui existent et voyons comment on peut développer le reste Alors vous avez cette question de l'auditeur également elles sont très importantes et très nombreuses ce matin beaucoup de médias internationaux usent de désinformation de diffamation de parti pris de mensonges pour orienter l'opinion publique dans le sens qu'ils désirent et selon leur désir le défi de cette nouvelle chaîne si elle devait être créée la chaîne panafricaine et de faire tout le contraire afin de gagner la crédibilité car la population africaine est loin d'être dupe elle est consciente aujourd'hui avec bien sûr un smartphone tout le monde peut devenir un journaliste et on connaît la vérité en instantané à la seconde près Moi je ne les appelle pas des journalistes je les appelle des pourvoyeurs et des fabricants de contenu donc il faudra faire le distinguo mais en même temps je dis c'est vrai il faut les contredire les contrecarrer mais également il faut anticiper il ne faut pas être juste dans une démarche de réactivité il faut que nous soyons plus agressifs que nous ayons nos propres objectifs notre propre stratégie qui permet d'aller à l'assaut de ce que j'appelle les homo zapens du monde entier il y en a plus de 7 à 8 milliards d'homo zapens aujourd'hui dans le monde qui zappent que ce soit à la radio que ce soit à la télévision et l'Afrique a des contenus a des histoires a un ensemble de choses qui sont tellement originales à faire savoir au monde entier il faut que nous ayons dans le domaine du sport aujourd'hui vous voyez les africains on ne peut plus parler de sport dans quelque sport que ce soit sans parler des africains c'était pas vrai quand j'étais étudiant en France il y a plus d'une quarantaine d'années on ne voyait pas tellement les sportifs africains on n'entendait pas la musique africaine aujourd'hui c'est l'inverse donc au delà des questions de tendance etc l'Afrique est le continent aujourd'hui du présent et de l'avenir c'est établi à tout point de vue nous ne pouvons pas laisser passer cette chance là il faut que chacun joue son rôle et les médias nous avons un rôle essentiel à jouer mais les médias ce n'est pas une entité comme ça autonome qui plane au dessus de nos têtes ce sont des réalités il faut absolument que les gouvernants que les pouvoirs publics que les opérateurs économiques puissent accompagner j'ai vu tout à l'heure quand on a fait la pause qu'il y a pas mal d'annonce publicitaire etc venez encore beaucoup plus en masse pour soutenir la radio africaine soutenir les télévisions africaines pour qu'effectivement cette information dont on a besoin puisse être mise à votre disposition et que ce public qui est votre cible qui écoute qui regarde puisse y trouver sa satisfaction alors il faut aussi éviter la censure sur les plateaux et bien sûr télévision radio également africaine c'est important aussi pour se réapproprier cette confiance avec son auditoire absolument et c'était les spectateurs aussi sans aller quand même dans des travers et dans des agendas qui ne sont pas des agendas professionnels et qui ne répondent pas à la déontologie à l'éthique qu'est-ce que vous entendez par des agendas qui ne sont pas professionnels quelquefois les gens racontent tout et n'importe quoi tout juste pour capter du public et c'est pas vrai c'est pas vérifié et quelquefois il y a des actes et des choses lorsque l'on dit moi j'ai tendance à dire d'abord il faut se rendre compte est-ce que c'est vrai ce que l'on dit si c'est vrai est-ce que c'est utile utile par rapport à la société par rapport à l'information etc et quelquefois est-ce que c'est bien et très souvent je dis aux gens quand vous donnez quelquefois certaines informations dites-vous si c'était mon père si c'était ma soeur si c'était ma mère si c'était mon épouse si c'était ma fille mon fils est-ce que vous l'auriez dit et je pense qu'il y a des garde-fous à mettre moi je suis partenaire de la liberté mais la liberté dans la responsabilité en respectant la déontologie et l'éthique pour ne pas aller dans tous les sens et aujourd'hui avoir des effets et faire et justement ce que l'on reproche à cette chaîne occidentale qui lorsqu'ils sont en Afrique de leur chambre d'hôtel vont vous dire ce qui se passe dans un quartier où ils n'ont jamais mis les pieds oui mais ce qui est reflété aujourd'hui par les médias occidentaux c'est qu'ils nous montrent que le côté négatif de nos sociétés c'est la pauvreté c'est la misère c'est la dictature c'est la répression c'est la malnutrition quel est votre regard justement par rapport à cette question vous qui avez été dans un média français que vous avez même dirigé et vous vous êtes un peu soulevé par rapport à ce traitement de deux points deux mesures vous avez demandé est-ce que l'Afrique soit mieux représentée puisque c'est vrai il faut le dire il faut le reconnaître également le flash africain c'est à partir de minuit oui absolument parce que vous ne pouvez pas vous adresser vous avez une chaîne lorsque vous faites vos études d'audience on vous montre qu'en Occident c'est deux trois minutes qu'on vous regarde par jour ou quelquefois dix minutes par semaine par ci par là en Afrique c'est une heure quelquefois une heure et demie par jour où les gens vous regardent en termes de population en termes d'adhésion avec la chaîne et vouloir aujourd'hui donner des heures et des horaires et des programmes à des heures confidentielles où tout le monde dort à l'Afrique et c'est ça le combat que j'ai mené en son temps en disant qu'il faut vous êtes offusqué vous êtes bien au-delà d'offusqué moi je soulevé moi non seulement c'est pas seulement soulevé c'est des actions pratiques en faisant que les cinéastes africains ont été là-bas j'avais créé à l'époque un truc qui s'appelait le Nord est tombé sur la tête qui permettait à des journalistes les plus grands des plus grands cinéastes africains presque tous de tous les pays sont passés en faisant des choses et des reportages en montrant le regard sur les trucs du Nord en les tournant pratiquement un peu en dérision pour montrer qu'on avait également cet humour et cette capacité d'analyse il y a un truc c'est également une autre émission qui s'appelait Y'a pas match avec quelqu'un comme Karine Le Marchand que j'avais recruté qui est devenue la meilleure animatrice de France avec Peter Ulanoska j'ai pu multiplier les exemples des journalistes aujourd'hui que vous voyez la plupart sur les chaînes que vous avez pu voir effectivement la plupart sont des gens que j'ai pu identifier à l'époque mais au-delà de ça il fallait absolument avoir des contenus africains ça ne se limite pas seulement aux chiens écrasés les trains qui arrivent à l'heure quelquefois sont quelquefois de bonne histoire pour montrer qu'il y a une Afrique qui prend en main son destin d'un point de vue économique d'un point de vue de l'innovation d'un point de vue de la recherche d'un point de vue du développement agricole etc. même s'il y a effectivement des problèmes en mettant également l'accent sur les problèmes en étant des pouvoirs j'ai tendance à aller je préside le comité scientifique des assistes des médias du Sénégal qui a été lancé il y a 4-5 mois et je disais dans mon discours inaugural qu'il faut également que les pouvoirs publics considèrent que le premier cabinet de consultance ce sont les médias lorsqu'on le fait de manière professionnelle quand on a très attention sur les choses qui se passent qui ne se passent pas mal etc. lorsque nous faisons des reportages qui sont des reportages objectifs qui ne vont pas souvent dans le sens de caresser le poil mais qui permettent au pouvoir public d'être conscient des difficultés qu'il y a c'est ce qu'il faut conserver cette liberté d'expression de pouvoir dire ce qui va et ce qui ne va pas dans son pays absolument c'est fondamental et c'est ça le rôle du journaliste c'est le rôle du journaliste il faut que les pouvoirs publics le comprennent absolument ils doivent le faire il faut que les pouvoirs publics le comprennent le saisissent analysent et rectifient ce qui doit être rectifié solidifient ce qui doit être solidifié alors le regard des occidentaux est-ce qu'on nous va toujours comme les ex-colonies c'est la question de l'auditeur et la dernière de ce matin en tout cas pour beaucoup de pays et beaucoup de gens et beaucoup de dirigeants certains dirigeants pas beaucoup certains c'est comme ça qu'ils nous voient qu'ils nous persuadent c'est têtu comme disait Lénie les faits sont têtu c'est ça la réalité c'est un formatage le disque dur il faut le reformater il faut peut-être même le changer aujourd'hui et à défaut de le comprendre on passera à côté de l'essentiel et ceux qui ne le comprendront pas perdront l'Afrique M. Maktar Silla merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon séjour à Alger et à bientôt merci beaucoup je vous remercie et je vous félicite pour votre prix j'y ai assisté hier je vous félicite également pour votre tonus vous êtes une animatrice dynamique pas une animatrice une animatrice de talent et je crois que c'est ça dont l'Afrique a besoin merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous merci à vous